Pour la foule, pour la foule, c'est tout un tonner. Dieu bénisse, il n'y a pas de voix, il n'y a pas de voix, c'est pourquoi tu verras que cette voix-là est d'ici là. Elle a appelé Jean. Jean avait entendu « vient ». Mais il avait aussi entendu que c'était la voix du tonner. Donc d'autres personnes entendront « tonner ». Mais Jean lui entendra « vient ». « Viens et vois ». Est-ce que tu suis très bien ? C'est pourquoi nous avions pris cela pour montrer que la chose qui était fermée par les magiciens qui étaient auprès du roi Nebuchadnezzar dans Babylone. À Babylone, Zambalobaki, Dieu avait dit qu'il a donné la parole de « viens et vois » à Daniel. Comme cela était caché à tout le monde. Daniel a appelé Daniel et lui a montré cela. Donc pour les autres, pour tous les autres, c'est un honneur. Amen. Mais pour Daniel, Amen. Viens et vois. Ah, j'ai regardé. C'est une grâce à Zambal. Donc Daniel avait reçu la grâce. Et le livre, il a toujours compris dans le livre Jean-Croix et le livre. C'est la même manière que nous comprenons Jean-Croix qui parle. L'évangile de Christ s'occupe au Boïn Koyambayango et ça déjà jugement, c'est un honneur. Amen. Que l'évangile de Christ, si tu le refusais, donc tu refusais de le recevoir, cela devient pour toi un jugement et un honneur. Et Jean-Croix, Tout ceci, c'est toujours dans la voix du tonnerre que Jean avait entendu. A partir du verset 14, le Seigneur le même dit. Nous lisons l'honneur de Jésus-Christ, Jean-Croix. Amen. Notez le verset 14, verset 21. Notez le verset 14 jusqu'au verset 21. Et comme Moïse éleva les serpents dans le désert, Il faut de même que le fils de l'homme soit élevé. Enfin, que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils inique. Enfin, que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Mais pour que le monde soit sauvé par lui. Nous atteignons le verset 18 de Jean chapitre 3. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Parce qu'il n'a pas crié au nom du fils inique des dieux. Ces jugements-là, c'est un tonnerre. Ces jugements-là, c'est un tonnerre, amen. Que Dieu bénisse. Amen. Mais qu'il y ait un tonnerre, c'est une grâce. Nous, nous croyons, nous avions obtenu la grâce. Vous pouvez continuer, vous pouvez continuer, c'est la suite, donc faire la suite. A partir du 19 verset jusqu'au 20 verset, ce n'est pas grave. Pasteur, vous pouvez vous rasseoir, nous allons prendre une autre. Donc, nous comprenons que cela est tout un tonnerre pour les autres, mais pour l'église, c'est comme le vient et le voit. Et les quatre êtres vivants que nous voyons dans les quatre premiers seaux, Nous avions montré que ce sont ceux-là qui viennent avec la gloire. Cette gloire qui est sortie du temple d'Israël. Nous voyons cela dans Ezekiel chapitre 1. C'est là où se trouve dans Ezekiel chapitre 10. Nous avions vu, c'est là clairement, comment les êtres vivants, les chers-bains, ont pris cette gloire et sont partis avec. C'est là montrer comment Israël est tombé. Maintenant, dans la réalité, nous voyons cela au temps de Christ. Le Seigneur avait dit que le royaume vous sera enlevé. Le royaume, c'est ça la gloire. Et ce royaume-là, c'est ça la gloire. La parole. La parole. Sortira du milieu d'Israël et sera donné à y notre nation. Lorsque Dieu frappe sa propre maison. Le corps a frappé à la croix, la maison des dieux, c'est d'abord Jésus-Christ. La manière dont il avait frappé à la croix, qui est la maison des dieux, Jésus-Christ. Selon Esaïe 53, pour considérer qu'il est comme frappé des dieux. Or, c'est à cause de nos iniquités qu'il a été crucifié. C'est ce que nous comprenons. Quand il est mort à la croix, maintenant il faut que les quatre êtres vivants prennent cette gloire et l'amènent dans la nation qui est l'Église. Et cette gloire qui s'est trouvée dans la maison. Dieu est la paix dans Esaïe 3. Lorsqu'on avait fait la lecture des versets, à partir du verset 17e jusqu'au verset 19e des 1e chapitre 3. Et là, Dieu avait promis à Israël de lui couper la chevelure. Et cette écriture qu'on avait montrée, que cette chevelure-là était la gloire. C'est cette gloire qui a été transportée par les êtres vivants dans Esaïe chapitre 10. Et ces quatre êtres vivants sont ceux-là qui se trouvent dans l'Apocalypse chapitre 6. Leur signe, c'était les quatre soldats au pied de la croix. Qui avaient pris les vêtements de Christ et s'en étaient partagés. Et ils sont partis avec cela dans leur maison. C'est là aussi parler de la manière dont la parole est sortie d'Israël et nous est provenue. L'église est vêtue. Il a dit l'habit appelé Christ Jésus. Elle est vêtue de l'habit appelé Christ Jésus. Parce que dans le proverbe chapitre 27 au verset 26e, Il a dit que l'agneau est salement pour la colère. Amen. Là-bas, il est écrit que l'agneau a été créé pour te vêtir. Là, nous avions confirmé que si tu voyais les quatre êtres vivants à notre côté, C'est par rapport à l'Ézéchiel 10 que ceux-là nous ont ramené la gloire de Dieu. Les quatre êtres vivants, ce ne sont pas des hommes comme ça. C'est Dieu lui-même étant esprit. Amen. Il travaille dans le corps ministériel de la parole. Ils travaillent dans le corps ministériel de la parole. Il faut savoir que les ministères n'est que seuls qui sont les ministères de Jésus. Alors, c'est dans ces ministères-là de Jésus-Christ que se trouvent cinq dons. Pour comprendre bien cela, il faut lire Hébreu chapitre 3. Dans la première maison qui est Israël, il n'y avait qu'un seul serviteur. Mais si tu lisais dans l'Ancienne Alliance, tu verras beaucoup de serviteurs. Tous les prophètes-là sont en réalité dans Moïse. Et prédiquaient sept maisons avec un seul serviteur. C'est pourquoi toutes leurs prédications à leur temps, que tu sois Jérémie. Que tu sois Élie. Que tu pries même le feu parvenant des cendres du ciel. Israël à qu'on vérifiait pas Moïse. Israël verifiera cela dans Moïse. Que tu fermes le ciel. À qu'on vérifiait pas Moïse. Il parviendra toujours à vérifier cela dans Moïse. Les serviteurs de Dieu, c'était Moïse. Les serviteurs de Dieu, en réalité, c'était Moïse. Et cela a été un signe pour dire dans cette Alliance, les vrais serviteurs de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit dans Jean chapitre 20 au verset 21. Quand il était ressuscité. Il avait dit que comme le Père m'a envoyé. Donc il n'y a qu'un seul et unique comme étant envoyé du Père. C'était David quand Esaïe l'avait envoyé. Il n'était qu'un seul envoyé. Mais après avoir accompli l'œuvre. Plusieurs les suivront, même les femmes chanteront pour lui. Nous tous là. David a tué 10 000, Saoul 1000. C'est ceux-là qui chantaient. David a tué 10 000, Saoul 1000. Saoul 1000. Mais David, il n'y a qu'un mot comme étant d'Ami à Esaïe. Mais c'était seul David qui était l'envoyé d'Esaïe. Et en gros, le Seigneur a dit comme le Père m'a envoyé. Voilà pourquoi le Seigneur avait dit que comme le Père m'a envoyé. Moi aussi, je vous envoie. Moi aussi, je vous envoie. Donc, bisous de Zali, les envoyés. Donc, bâtiment d'Ami. Nous nous sommes les envoyés. Et l'envoyé. D'un seul envoyé. C'est ça la Bible. C'est ça la Bible. Serviteur de Dieu. De Jésus-Christ. Les seuls serviteurs de Dieu, c'est seul Jésus-Christ. Est-ce que vous vous souvenez de la manière dont la chose a dit? Comme. Nous nous sommes comme des envoyés. Donc, ce qui bâtiment d'Ami, il a établi les uns comme Parfaits. Si on dit par exemple qu'il a établi les uns comme Parfaits. Comme Parfaits. Comme Parfaits. Cela veut dire les uns en référence Parfaits. C'est-à-dire, il y a la vraie référence. Donc, tu as l'en a expliqué, ne pas le bien. Écoute, je t'explique bien. On dit, le pasteur qui est comme le vrai pasteur, c'est celui-là. Maintenant, on prend plusieurs pasteurs. Maintenant, on les a établis comme pasteurs. Tu suis très bien. Comme évangélistes. Comme évangélistes. Comme docteurs. Tu suis très bien. Il y a le véritable docteur qui est Christ. Amen. Il existe le véritable docteur qui est Christ. Donc, ce qu'on a docteur, le nom de Salamoussala, t'as la doctorate à Jésus. Donc, si tu veux tuer docteur et que tu veux faire le travail doctoral, il faut regarder le doctorat de Christ. On a prophète. Tu es prophète. Le nom de Salamoussala, t'as la prophète ministre Jésus. Tu fais le travail, il faut regarder les prophètes qui est le véritable ministre de Jésus. C'est ça, la chose qu'on avait parlé survient. C'est ça, la chose qu'on avait parlé survient. C'est la chose qu'on avait parlé sur l'église. Il faut faire voir que l'église, la chose n'est pas ministérieuse, mais l'église de la voie. Mystérieuse. Mystérieuse, merci. Si tu es en Apocalypse 17, Si tu es en Apocalypse 17, On a aussi besoin que Jean-Poatala. Là également, on avait pris Jean afin qu'il voie. Amoni, la femme prostituée. Il avait vu clairement la femme prostituée. Il avait un nom écrit. Amen. Mais c'était un mystère. Amen. Donc, quelqu'un ne connaîtra pas ces noms-là. Mais lorsque Jean a regardé, C'était écrit. Oui. Babylone la grave. Amen. C'est un mystère. Donc, il n'y a qu'un homme. Mais il y a un monde. C'est là qu'il était un mystère fermé. Mais Jean l'a vu. Et pas il y a eu, viens et vois. Pour Jean, c'est viens et vois. Et l'église a eu, cette femme-là, Babylone. Et l'église connaît bien cette femme qui est la Babylone. Parce qu'elle fagne sur une bête. Car elle est assise sur une bête. Mais si tu l'as regardé bien. Dans Daniel chapitre 7. Vous remarquez qu'il y avait quatre bêtes de colo et de maille. Tu verras qu'il y avait quatre bêtes au-dessus des eaux sur les eaux. Suivant très bien ici. Quatre bêtes, on les a dit comme quatre royaumes. Les quatre bêtes étaient comme des quatre royaumes. Il y a l'hypothèse qui est Babylone. Le premier royaume était Babylone. Après Babylone. Le second royaume, c'est Medo-Pers qui avait remplacé au pouvoir. Après Medo-Pers, c'est la Grèce qui vient. Après la Grèce, c'est la Rome. Donc, lorsqu'il y a une chute pour chaque royaume qui quitte finalement d'Eso. Les eaux parlent de toutes les nations qui sont toutes dans la terre. Maintenant, il est resté une seule bête. Dans cette bête-là. C'est sur cette bête-là qu'on dit que la femme prostituée est assise sur cette bête-là. On dit que cette puissance-là, c'est celle qui agit en réalité sur cette femme. Qu'est-ce que tu verras ? Au lieu qu'on présente la bête au-dessus des eaux, on voyait que la femme, la bête, c'était caché. Au verset 15e. Et il m'a dit, Et il m'a dit, Les eaux que tu y as vues, Sur lesquelles la prostituée est assise, Voilà. On nous fait uniquement voir que c'est la femme prostituée qui est assise sur les eaux, ce n'est plus encore la bête. Tu sais très bien. Quand tu monteras un peu en haut du chapitre 17e, On recommande que la femme est assise sur une bête. Tu verras en réalité que la femme est assise sur une bête. Mais quand tu iras au verset 15, La femme est assise sur les eaux. Les eaux que la femme est assise sur les eaux, C'est la montre que la puissance que travaille avec la femme, C'est la sorte en réalité de cette bête-là. Et sur le verset 18e d'Apocalypse 17, Si tu lisais le verset 18e d'Apocalypse 17, Parle-Bi, cette femme veut dire la grande ville. Amen. Là-bas, il est écrit que cette femme veut dire la grande ville. Donc, Rome. C'est-à-dire Rome. Et Rome, pouvoir n'aillez à la qui d'abord, Tout l'Europe unie, Nacala. Donc, anciennement parlant, Rome, Son pouvoir était dans toute l'Europe unie. Et en cela, elle dirigeait même la terre. Mais comment ça n'a été prophétie, L'une de cette tête a été blessée. Mais n'oublie pas comment la prophétie par laquelle l'une de cette tête a été blessée. Donc, Panza Naka. C'est-à-dire, ce royaume-là a été dispersé. Naka, t'as pour Panza Nande, cette femme apparaître. C'est dans cette division-là, dispersion-là, Que cette femme est apparue. C'est Vatican, c'est ça l'écriture. Donc, Rome. C'est ça, Rome. La ville, Rome, Vatican. Cette ville qui est Rome, Vatican. Que Dieu bénisse. Amen. Et sa écriture, Sokotangyango, Et sa parole de Dieu. C'est une écriture, si tu réalises cela bien, C'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, Et tu n'auras jamais honte de parler de la parole de Dieu. Parce que sa parole de Dieu. Car simplement, c'est la parole de Dieu. Et nous continuons, Et tout cela, nous l'avions montré dans Jean chapitre 12, Que maintenant, le prince de ce monde est jugé. Que maintenant, le prince de ce monde est jugé. Mais il sera jeté dehors. Mais encore, il sera jeté dehors. La promesse de son jugement se trouve dans Jean chapitre 3, verset 15. Quand le seigneur, Lorsque le seigneur, Azzakos, Il parla avec les serpents. Il causait avec l'esprit qui était dans les serpents. En réalité, il causait avec l'esprit qui était dans les serpents. Aïe, mais si, puisque tu as fait ça, Il lui avait dit que, puisque tu as fait cela, Il n'y a aucun conclusion, il y a un programme, il y a un jugement. Écoute la conclusion du programme de tuer pour le jugement. D'abord, il est écrit que je mettrai l'immunité entre toi et ta femme. Entre sa postérité et ta postérité. Et aussi entre sa postérité et sa postérité. Sa postérité et ta postérité. Mais moi aussi, La postérité de la femme écrasera ta tête. Il avait d'abord commencé avec, puisque. Puisque tu as fait ainsi. C'est-à-dire, c'était l'échattement de l'action qu'avaient posé les serpents. Puisque tu as fait cela. La postérité écrasera ta tête. Que la postérité va écraser ta tête. Donc l'œuvre de la croix, c'est tout un jugement. C'est-à-dire que l'œuvre de la croix était tout un jugement. Parce que Genèse 3 avait déjà parlé que, parce que, puisque tu as fait cela. La postérité de la femme écrasera ta tête. Cette écriture possède deux types de sang. Une fois qu'on écrasera la tête, il y aura l'écoulement du sang. Si les serpents ont aussi mordé de talons, il y aura aussi le sang qui va couler. Mais le sang qui donnera la vie, c'est le sang qui sortira du talon de la postérité. Parce que le sang, c'est l'enseignement, c'est la parole. Amen. Mais le faux sang, il y a le serpent. Mais le faux sang du serpent. Il y a le faux enseignement, c'est le mot quand il y a le cheval blanc. C'est le faux enseignement qui se trouve entre le mains du cheval blanc. Après l'œuvre du Seigneur. Après l'œuvre du Seigneur. Lorsqu'il a jugé les diables par rapport à la Genèse chapitre 3, le verset 15. Et aussi à l'œuvre de la croix. Si pour le temps total, il sera l'œuvre de la croix. C'est un combat, c'est un tonnerre aussi. C'est pourquoi nous montrons souvent que l'œuvre de la croix, c'était tout un combat et aussi un tonnerre. Donc Dieu a attaqué ses ennemis. C'est-à-dire que par l'œuvre de la croix, Dieu avait attaqué les délits. Il était l'agneau à la croix pour répandre les sangs. Il était donc l'agneau à la croix pour répandre les sangs. Mais à savoir qu'il y a un lion pour dépouiller les principautés. Amen. Il était tout un lion pour dépouiller les principautés. Et c'est ça 1 Samuel 7. C'est ça même 1 Samuel chapitre 7. À partir du verset 10e jusqu'au verset 12. Lorsque Samuel a offert l'agneau. Lorsque Samuel a offert l'agneau. Directement les tonnerres sont dans les camps ennemis. C'est directement le tonnerre. Directement Dieu frappait les tonnerres dans les camps ennemis. C'est ce qui est l'agneau faible. Mais c'était l'agneau faible. C'est ce qui est l'agneau maquille. C'est un tonnerre du côté de l'ennemi. Mais lorsque le son de l'agneau coulait directement. C'est un tonnerre du côté de l'ennemi. Tonnerre là c'est un jugement. C'est tonnerre là c'est un jugement. Dieu a jugé les nations. Dieu a jugé les nations qui étaient venues attaquer Israël. Dieu avait jugé les nations qui étaient venues attaquer Israël. Dans 1 Samuel chapitre 7. Parce que nous en parlerons un peu un tout petit peu. Tout ceci nous ne faisons que revoir quelques points. Comment Dieu a jugé. 1 Samuel 7. Le verset 10. Samuel prit un agneau de lait. Et plus petit vraiment. Très faible l'agneau au lait. Et le fruit tout entier en holocauste à l'éternel. Il cria l'éternel pour Israël. Et l'éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste. Les Philistines s'approchèrent pour attaquer Israël. L'éternel fit retentir en 5 jours son tonnerre. Sur le Philistines. Et le mis en déroute. Il fit bâti devant Israël. Donc, quand il y a eu Israël, c'était l'agneau qui était le plus petit. Donc, au milieu d'Israël, il y avait les petits agneaux là qui étaient en train de mourir. Très faible. Mais lorsqu'il mourait. Dès l'autre côté de l'ennemi, il y avait la vengeance qui se faisait. C'était les tonnerres. Cependant, Israël recevait les pardons du péché en ces temps-là. C'est ça la croix. C'est ça l'oeuvre de la croix. Les plus petits agneaux pour faire la croix. Quand les plus petits meurent à la croix. Mais il y a un tonnerre pour l'ennemi. Il y a un moment dans Jean 12, quand le tonnerre est bêté. C'est pourquoi tu veux dire dans Jean 12, lorsque le tonnerre avait sonné. Il a dit maintenant allié le jugement de ce monde. Il est écrit que maintenant allié le jugement du prince de ce monde. Donc, le jugement de ce monde, il y a un jugement de ce monde. Donc, le jugement de ce monde, c'est pour le prince de ce monde. C'est ce que nous voyons là-bas comme étant les tonnerres. Que Dieu vous bénisse. Nous voyons maintenant dans Apocalypse 6, verset 2. Que le cavalier, Azouaki Arc, il avait reçu l'arc. Dans l'Azoui Arc, lorsqu'il avait reçu l'arc, écrit-il, il dit. Écoutez ce que dit l'écriture. Celui qui le montait, verset 2ème, Apocalypse 6, celui qui le montait avait un arc. Nous vous avions parlé de l'arc comme étant la bouche. Et nous avions utilisé Jérémie chapitre 9, verset 3. Et nous avions dit que du côté de Dieu, il se trouve aussi la bouche. C'est pourquoi on avait utilisé Exode chapitre 4. À partir du verset 16 à 19. Là, on montre comment Dieu avait parlé à Moïse. Caron te servira de bouche. Toi, tu te tiendras pour lui à la place des dieux. Là, nous avions montré. Et Aaron appellera aussi Moïse comme étant les cœurs. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parvienne à parler. Donc, toutes les choses qui se trouveront dans le cœur qu'est Moïse. Tu trouveras cela ainsi à Aaron. De la même manière que la bouche de l'antichrist. Ce sont les faux ministres. Qui sont les faux ministres ? Toutes les choses du diable. Tu les trouveras en abondance dans ces ministres. Qui sont des faux serviteurs. Mais lorsqu'il a reçu l'arc. Amen. Voilà pourquoi il fallait qu'on explique chaque mot et chaque terme par la grâce de Dieu. Nous montrons d'abord ce qui est vrai. Ensuite, nous montrons ensuite ce qui est faux. Nous montrons ceci. Tant où le sacerdoce y a selon l'ordre d'Aaron et Zobanda. Lorsque débitait les sacerdotes selon l'ordre d'Aaron. Sogotangi, Lévitique, 8ème. Quand tu feras la lecture dans Lévitique, chapitre 8. Moïse, il les avait ouin. Même l'exode 40 et l'obéliant. Même l'autre témoignage dans l'exode, chapitre 40. Moïse avait ouin Aaron. Puis, il avait ouin aussi ses enfants qui étaient aussi des sacrificateurs. Maintenant, lorsque nous voulons voir la définition de l'huile qui s'est trouvée sur la tête d'Aaron. Dans Lévitique, chapitre 21. Totangi, Lévitique, 21. Nous lisons Lévitique, chapitre 21. Basolo Bela, sur Aaron, Tobanina, verset 10. On part à partir du verset 10, 10ème où on parle de Néaron. Notez-ti, verset 12. Tu vas noter jusqu'au verset 12ème. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Le sacré fédé qui a reçu la supériorité sur ce frère. Donc, souverain sacrificateur. C'est-à-dire les souverains sacrificateurs. Nathan, on a d'abord les alakis Aaron. En ce temps-là, il s'agissait d'Aaron. Sur la tête duquel a été répandue l'huile d'anxion. Et qui a été consacré et revêté de vêtements sacrés. Ne découvrira point sa tête. Et ne déchirira point ses vêtements. Il n'ira vers aucun mort. Il ne se rendra point impire. Ni pour son père. Ni pour sa mère. Il ne sortira point du sanctuaire. On a verset 12ème. Il y a Lévitique 21, verset 12. Il ne profanera point le sanctuaire de son Dieu. Il ne profanera point le sanctuaire de l'huile d'anxion. Maintenant, la dernière portion, il y a verset 12ème. Il y a Lévitique 21. Écoute maintenant attentivement la seconde portion de Lévitique 21, le verset 12ème. Car l'huile d'anxion de son Dieu est une couronne sur lui. Je suis l'éternel. Donc, l'huile d'anxion, c'est une couronne. Alors, quelqu'un qui a l'anxion, Azzan a une mission. Il a donc une mission. C'est annoncer. C'est-à-dire, la mission d'annoncer. C'est comme Jésus. Amen. Alors, lui, il m'a ouin. L'éternel m'a ouin. Il avait dit que l'éternel m'a ouin. Cela veut dire à couronner. C'est-à-dire, l'éternel m'a couronné. Pour proclamer la bonne nouvelle. Amen. Et Dieu bénisse. Amen. L'huile est une couronne. L'huile, c'est la couronne. Et le mouton a un ouin. L'homme qui est ouin. Écriture est bien à cahier Christ. L'écriture l'appelle Christ. Non. Grec. En grec. On l'appelle aussi Messie. On l'appelle aussi Messie. Zorona, madame. Amen. Oui. Et en français, on l'appelle ouin. En français, maintenant, cela signifie ouin. Maintenant, on a vu d'abord à Israël. Maintenant, dans la vie d'abord d'Israël. Ça, parce qu'Israël comme exemple. Il y a un exemple. Dieu utilisait Israël comme étant un exemple pour plusieurs choses. Macambo, yabatu, yababu, nabatu, malamu, et salemanakata Israël. Amen. Comme un exemple. Amen. Les choses pour les bonnes, comme aussi pour les mauvaises personnes, c'est là qu'on était accompli à l'Israël comme un exemple. Maintenant, onction. Maintenant, cette onction. Qui est la couronne. Qui est aussi la couronne. Si, lorsque le père mourait, L'enfant est rentré dans le service. Cet enfant qui l'a remplacé, c'est lui qui aura ses couronnes. Avec ses frères dans le service. Maintenant, autant de Jérôme et de Reboam. C'était la Jérusalem qui avait une bonne ligne dans une bonne foi. Donc, Jérusalem avait le vrai ouin. Les souverains sacrificateurs étaient établis selon l'ordre de la loi. Donc, là-bas, il y a la vraie couronne. Là-bas, il y a la vraie couronne. En Jérusalem. En Jérusalem. Mais, d'autre part, Nous prenons un roi chapitre 12. Là aussi, Reboam avait couronné des gens. Mais ce sont les faux. Mais, ils avaient aussi une mission. Empêcher la vraie adoration. Pour empêcher la vraie adoration. Je prends partie du verset 25e de 1 roi 12. Jérusalem au nom de Jésus-Christ. Jérusalem au nom de Jésus-Christ. Jérusalem au nom de Jésus-Christ. Je note verset 33. Toi, tu vas noter jusqu'au verset 33. Au commis 1 roi 12. Tu mentionnes 1 roi 12. Verset 25. Tien au verset 33. A partir du verset 25e jusqu'au verset 33e. Awa Tozo présenté par faux ouin. Ici, nous sommes en train de présenter le faux ouin. Couronné. Ils sont couronnés. La couronne fausse. Mais, il s'agit d'une fausse couronne. Mais, pour annoncer aussi la parole fausse. Et, avec l'objectif d'annoncer une fausse parole. Jérusalem bâti Sichem sur la montagne d'Efraïm. Jérusalem a bâti Sichem sur la montagne d'Efraïm. Et, il y tènera. Mais, à fin d'a qui, Katsidan. Puis, il a sorti et bâti Penuel. Abimaki, pe'akei, apeti Penuel. Jérusalem dit à son coeur. Jérusalem dit à son coeur. Les royaumes bâti, on est à quoi construire, je pense bien. Et, il sait, ces termes bâti, veut dire construire. Dans le verset 26e, Jérusalem dit à son coeur. Les royaumes pourraient bien maintenant retourner à la maison de David. Si ce peuple montait à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel. Le coeur de ce peuple retournera à son Seigneur. A Roboam, roi de Jita. Et, ils me tireront et retourneront à Roboam, roi de Jita. Après s'être consulter, Où le roi fit des vautos. Et, il dit au peuple. Assez longtemps, vous êtes montés à Jérusalem. Israël, voici ton Dieu. Qui t'a fait sortir du pays d'Egypte. Là, il a montré des vauts. Que ce sont ceux-là, comme Dieu, qui a délivré Israël. Dans l'Égypte. Il plasa l'un de ses vauts à Bethel. Et, il mit l'autre à Dan. Ce fils-là, une occasion de péché. Les peuples alla devant l'un de vos jusqu'à Dan. Jérusalem fit une maison de Oly. C'est-à-dire, il les a couronnés après les avoir choisis. Nous suivons très bien Mais cette couronne-là n'est pas la vraie Il les a juste couronnés De sorte que le peuple ne puisse plus s'attacher Au temple qui s'est trouvé à Jérusalem Donc il n'a pas choisi le sacrificateur qui se trouve dans la famille des Lévis Donc il s'est opposé à cette loi-là Donc il a établi les faux oins À Jérusalem il y avait des vrais oins Mais Adam et Abétel Là c'est de trouver des faux oins C'est eux-là qui prêchaient les mensonges Donc leurs flèches c'était les mensonges Mais ils avaient la couronne qui était comme l'huile pour le sacrificateur C'est pourquoi Jésus avait dit la matière chapitre 24 Il dit ceci, lisons cela Matthieu 24 Matthieu chapitre 24 Jésus Christ à la Bible Écoutez ce dit Christ À partir du verset 3 Je prends même à partir du verset 4 Et verset 5 Jusqu'au verset 5 J'ai lié au nom de Jésus Christ Jésus l'a répondu Prenez garde que personne ne vous séduise Car plusieurs viendront sous mon nom Disant C'est moi qui suis le Christ Et il se dirait beaucoup de gens Donc ils seront des faux Christ Christ veut dire oin Ils seront des faux Christ Car Christ veut dire oin Donc ils seront couronnés Donc ils seront couronnés Plusieurs là Quand il y a l'antichrist Amen Les plusieurs là Se trouvent toujours dans l'antichrist 1 Jean 2 Amen Nous nous ne disons pas qu'ils ont commencé En 325 Depuis lors que l'église fut instituée L'adversité Il y avait déjà la diversité L'adversité Les adversaires là étaient devenus des faux soins Le vrai soin c'était comme des pierres Des Jean et des Jacques C'est pour ceux là que Christ avait dit Un peu de temps vous ne me verrez plus Un peu de temps je serai en vous Lui le oin Il va les revêture de son ongso Afin qu'il commence le travail Il fera en sorte que Il travaillera avec eux Mais la manière dont je vous avais parlé Dans Genèse 3 Lorsque le Seigneur jugera les serpents Parce qu'il lui avait dit Que comme tu as fait ainsi La postérité de la femme Écrasera ta tête Et toi tu lui blesseras les talons Cette écriture là a 200 Il y a le sang de la postérité Là c'est ce que nous appelons Comme étant la doctrine des apôtres Parce que le sang a une voix C'est l'enseignement Mais il y a aussi le sang du serpent Comme étant le faux enseignement Leur témoignage Leur témoignage c'est lorsqu'on a établi La statue en Bethel et même en Dan On les a appelés que c'était Les dieux qui leur ont fait sortir Est-ce que c'était ainsi ? C'était un mensonge Cela était un mensonge Et on a oublié même des faux sacrificateurs Et cela était couronné Mais c'était des fous Mais le rôle là Et le rôle Qu'est-ce ? C'est-à-dire ce sacrificateur La bouche de Jérouboam 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 était comme l'antiparole Jérouboam était comme l'antiparole Qui se trouvait à Jérouboam Comme l'antichrist Comme étant l'antichrist Jérouboam a souci à établir Ma sacrificateur Non selon l'ordre de Moïse Et il y a le souci pour établir Les sacrificateurs Non d'après l'ordre de Moïse Ma sacrificateur N'est-ce que c'est sa bouche Et tous ces sacrificateurs Là n'est représenté que sa bouche Mais il ne faut pas le mensonge Mais il faut qu'il parle Du mensonge Disant que Confessant que ce sont ces statues Là qui ont fait sortir C'est là qui se trouvent à Jérouboam Où se trouvaient Les souverains sacrificateurs C'est dans l'enseignement D'après l'enseignement Qui était provenu du ciel Cet enseignement dira Que ces sacrificateurs Qui sont là-bas sont des faux Ce sont des faux Ceux-là qui sont à Bethel et à Dan Ce sont des faux 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 Parce que Parce qu'ils s'opposaient Dans l'ordre de Dieu Dans la Jérusalem Parce qu'ils s'opposaient À l'ordre de Dieu Qui était à Jérusalem Et c'est ce que nous voyons Dans la réalité Les seigneurs présentent C'est là Et c'est ce que nous devons comprendre Que Dieu vous bénisse C'est là que nous voulons faire voir Dans 1 Jean chapitre 2 1 Jean 2 Dans 1 Jean chapitre 2 Nous sommes en train de partir à la fin Déjà par la grâce Dans ce monde Il y a un antéchrist Mais plusieurs antéchrist Nous voyons que là-bas On nous présente Il y a un antéchrist Et plusieurs antéchrist Sortaient de cet antéchrist 1 Jean 2 1 Jean chapitre 2 Verset 18 Verset 18ème Nous lisons au nom de Jésus Christ Petit enfant C'est la dernière heure Cette écriture nous convainc Que Depuis que l'église Ava commencé à Jérusalem Même jusqu'à sa fin C'est-à-dire à son enlèvement Il n'y a qu'une seule heure Nous sommes les ouvriers De la dernière heure De Matthieu chapitre 20 Les gens qui nous avaient précédés Jean Jean L'apôtre Ah l'apôtre Jean Qui nous avait précédés Déjà à son heure Il parlait en sorte Qu'ils étaient dans la première Dans la dernière heure C'est-à-dire Après l'heure L'heure Une heure La dernière heure Il n'y a plus encore une autre heure Nous également Nous nous retrouvons Dans cette une heure Parce que c'est la dernière Parce que c'est la dernière Tu vois qu'il y a encore une autre heure Petits enfants C'est la dernière heure Et quand vous avez appris Qu'un antéchrist vient Il y a maintenant Plusieurs antéchrist Donc antéchrist Veut dire ceux qui viennent Avant Christ Avant la vie Avant la vie Même dans nos vies Même dans nos vies La plupart 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 C'est-à-dire Quand nous étions dans les mondes L'ennemi Nous avait possédés De toute mauvaise vie du monde Nous avions débuté comme les fils du diable Les enfants du diable Mais c'est-à-dire que nous étions pour Dieu Et Dieu est venu après Il nous a délivré en chassant les diables Dès la prédication Qu'on m'avait prêché Converti ton cœur Répandre-toi Sois baptisé Et tu seras baptisé On m'avait racheté du monde Par la parole Parce que c'est la parole Qui transporte la personne du monde Donc qui était Esclave du monde Tu deviens maintenant Cette fois-ci Esclave de Dieu Donc En toi c'est Satan Qui était le premier Venir avant Te dire Donc Il était venu avant En toi Avant l'arrivée de Christ Dans ta vie Lorsqu'on m'a prêché Moi et toi On nous a prêché Moi et toi la parole Nous avons été rachetés Celui qui était venu Avant Christ Comme antéchrist Est chassé Maintenant tu es délivré Christ a pris place En toi Il ne va pas t'abandonner C'est pourquoi il est écrit En rapport du retour De l'arrivée de Christ Pour venir nous prendre Il avait prédit d'abord Qu'il y aura L'apostasie qui est arrivée L'apostasie qui vient avant L'apostasie qui vient avant Dans cette apostasie là C'est l'antéchrist Amen C'est ce qui veut dire L'antéchrist Mais le rôle Il y a L'antéchrist Mais le rôle Qui agit L'antéchrist C'est l'antéchrist Maintenant L'esprit Qui agit Là Est venu Avant que Christ Ne vienne Prendre Son église Mais il y a L'esprit Antéchrist Mais cet esprit Qui agit C'est l'esprit Antéchrist Venir dans son travail Ça veut dire Antéchrist Je pense que nous comprenons Il avait dit qu'il y a L'antéchrist Il avait dit qu'il y a L'antéchrist Qui devait venir Mais il y a Plusieurs Antéchrist Amen Que Dieu bénisse Et il y a des gens Qui sont venus Avant que Christ Ne vienne Ces gens là Sont mauvais Ces troupes Nombreux Sur la terre Ceux là Qui viennent Avec un mauvais Enseignement Et tous Ces mauvaises Personnes là Sont Couronnés C'est à dire Pour un travail Pour un service Un travail Ils sont venus Pour séduire Le peuple Mais les élites De Dieu Ne seront Point séduits Amen Que Dieu Vous bénisse Que le Seigneur Vous bénisse Nous continuons Par la grâce De Dieu L'heure De sa vendredi Les gens L'ont dit Par la grâce De Dieu Nous continuerons Demain matin Par la grâce De Dieu Toujours Sur la couronne Toujours Sur la couronne Amen Nous verrons La couronne A la manière De la puissante nation Et ensuite Le Seigneur Pour dominer La terre Puis la manière Dont le Seigneur Viendra Pour dominer La terre Là nous verrons La portion Il partit En vainqueur Et pour vaincre Mais il faut Que tu saches De ton côté Que Dieu T'avait déjà Accordé La montagne Éternelle Hébreu 12 28 Le royaume Qui ne peut Jamais Périr Hébreu Chapitre 12 Le verset 28 C'est le royaume Qui ne peut Jamais Périr Un royaume Qui possède la victoire Sur la mort Il s'agit De la parole Qu'on nous a donné Toi et moi Que Dieu Te bénisse Que Dieu T'écarle Que Dieu T'écarle Que je te fasse Tout bien Que tu vives De grandes choses En Dieu Que la prière Soit exaucée Au nom Que Dieu Vive De grandes choses Au nom Du Seigneur Jésus Que Dieu Te bénisse Que Dieu